Et bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour une petite bataille comme prévu sur Rome 2 Total War. Je la fais dans la foulée parce que j'avais envie de savoir si on pouvait s'en tirer. On va donc affronter les terrasses qui tentent d'assiéger notre petite cité. Visiblement, on a plus souffert de l'attrition que malheureusement. Par contre, ils ont plein de caves qui va leur servir à, en gros, que dalle. Et leurs unités de combat sont assez faibles. Donc je pense qu'on a moyen de bien s'en tirer. Et on va donc bien sûr la faire sur le champ. Il n'avait plus que deux tours à attendre avant de faire tomber le siège. Mais on avait notre armée qui arrivait en renfort derrière. Donc je pense que ça a dû participer au fait qu'il a accéléré les choses. On va se servir de nos petits frondeurs qui sont toujours bon pieds bon oeil, mine de rien. Notamment pour faire tomber ce truc-là ou pour faire tomber les tirailleurs. Cette unité-là a l'air plutôt costaud, à mon avis ça va être dur de la buter avec des frondeurs. Mais bon, au pire, elle ne pourra pas faire grand-chose par-dessus les murs. Alors, ils sont où ? Ils sont là. Très très bien. On a des déployables. Alors, qu'est-ce qu'on peut déployer de beau ? Des barricades, mais on ne peut pas les déployer dehors. Donc ce n'est pas très utile. Piège à pique non plus, on ne peut pas déployer ça en dehors des murs. Les chevaux de frise non plus. Donc bon, au cas où il arrive à prendre les portes, on va foutre des chevaux de frise devant les portes. Mais alors, très honnêtement, le reste, voilà. On va mettre une barricade là, parce que pourquoi pas. Hop, attend de ralentir un peu en cas de traversée. Et le reste, bah, on ne s'en servira pas, je pense. Alors ensuite... On va poser nos frondeurs ici. Ah oui, voilà, en très très longues lignes. On peut les mettre vraiment très très longues. On peut les mettre quasiment sur une seule ligne, c'est assez intéressant. Alors je ne sais pas pourquoi il en met là, par contre. J'aimerais autant qu'il soit par là. C'était bizarre, plus je les étends par là, plus il en met par là. Donc c'est pas grave, on va faire un truc comme ça. Cette fois, on va mettre les mecs en bas. On va profiter qu'on a un trou ici pour mettre quelques petits lanciers. On a quand même énormément de troupes de qualité, ça, ça fait plaisir. Le général, le général, il est là, donc les cavaleries ne veulent pas nous servir à grand chose non plus, très probablement. D'ailleurs, c'est peut-être une idée de merde, en fait, de foutre les chevaux de frise. On va les virer. Parce que peut-être que notre cavalerie pourrait être utile pour sortir et harceler les tireurs ennemis. Une fois que la plupart de ces unités seront sur les murs, ça pourrait être intéressant. Donc on va faire un truc comme ça. Allez, c'est parti. Donc nos frondeurs sont plutôt bien, je pense. Je ne vais même pas regarder ce qu'il avait. Il n'a que des échelles, pas de tour de siège. Alors visiblement, il est parti pour en envoyer une par là. Alors, pourquoi vous ne voulez pas... Voilà, voilà, non. Ouais, c'est vrai, c'est parfait. Vous allez monter là-haut. Il est en train d'envoyer ces deux échelles-là, visiblement. Donc on va reculer nos frondeurs. Et à la place, on va foutre... De l'unité de combat. Voilà. On va en mettre une deuxième derrière. Ici aussi. On va tout de suite en mettre une autre. Non, on va en mettre une plutôt de mecs lambda par là-bas. Donc là, on a les lanciers qui vont pouvoir accueillir les échelles. Donc dedans, on a des hoplites. On a les peltastes ici. Et des hoplites légers. Ok, on envoie ces troupes d'élite pour prendre les murs cette fois. On a des gens qui vont derrière, oui. C'est eux. Donc normalement, nos frondeurs ne pourront malheureusement pas faire grand-chose contre eux. Peut-être contre les peltastes un peu. Là, il va où ? Ok, il va complètement par là-bas. Donc on va se mettre en face, bien sûr. Alors les frondeurs, ça ne sert à rien. Tirez plutôt sur ces gens. Vous serez beaucoup plus utile comme ça. Pareil pour vous. Tirez donc sur ces types. Ça ne sert à rien de tirer sur des gens qui vont strictement encaisser aucun dégâts. On va plutôt se faire les tirailleurs et les frondeurs. Qu'est-ce qui tire encore sur eux, là ? Non, non, tirez sur les tirailleurs. Je ne veux plus voir de caillasse tomber sur ces cons. Bon, donc ici, on va encaisser la première charge. Ici, parfait aussi. Ouais, on va avancer un peu plus proche des murs, par exemple. Donc là, c'est parti. On va envoyer une petite infanterie légère, là, pour nettoyer un peu. Donc ici, on tire sur ces cons. Alors eux, j'ai pas envie qu'ils essaient de descendre, faire je ne sais quoi. Donc on va leur demander de se concentrer sur ça. Et eux, normalement... Voilà, voilà. Si ces frondeurs nous tirent dessus, ça veut dire qu'on peut leur tirer dessus. Donc c'est parti. Vous pouvez y aller, les gars. Entassez-vous un petit peu sur ces murs. Ici, ça se passe comment ? Oh, dis donc. Ils ont bien réussi à se poser. Je ne m'attendais pas à ça. Allez, aux clitins qui font le taf, toujours. Ici, on a des guerriers lucaniens qui ont bien souffert. Donc là, on va pouvoir faire tomber ceux-là. C'est nickel. Ensuite, on va pouvoir tirer sur eux. J'ai l'impression qu'ils sont un chouïa trop loin, là, malheureusement. Je ne sais pas trop pourquoi. Ils arrivent à nous tirer dessus, mais nous, on n'arrive pas à leur tirer dessus. Donc ici, grosse mêlée. On va envoyer un peu des renforts de l'autre côté. Donc là, malheureusement, on ne va pas pouvoir sortir de notre cave. Il a beaucoup trop de... En plus, son général est une unité de cavalerie. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'est étrange. Je ne sais pas si on va l'avoir buté. Il y aurait ces oplites qui font le taf. Il y a une unité qui ne se bat pas, ici. Elle va y aller. Voilà. Vous montez là. Normalement, ça doit être du lancier milicien qui grimpe, là. Donc voilà, ça devrait aller. Ça a l'air d'être terminé. On va essayer d'utiliser un peu nos frondeurs pour tirer sur la cave. Parce que ceux-là, les frondeurs, ils vont devoir venir de toute façon. Quand... Comment ça ? On ne perd absolument pas. On ne perd absolument pas notre porte. On ne manquerait plus que ça. Allez, ici, ça devrait se gérer assez facilement. Donc là, ne serait-ce que nos tours à flèche, ça devrait faire le taf. Les guerriers lucaniens qui se sont battus jusqu'au bout. Là, eux, ils sont montés, carrément. Il n'y a plus de munitions, ici. Il en reste un chouille. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte ! Vous pouvez vous arrêter. Tirer, va tirer sur ce hors général, là, tiens. Sur un malentendu. Ça peut être intéressant. Qu'ici, je pense que... Les guerriers, même avec de l'infanterie légère, on devrait être capable de gérer. Ici, on a les frondeurs qui font le taf. Grosse, grosse mêlée. On n'a plus beaucoup d'unités de ce côté-là, malheureusement. Qu'est-ce qu'il nous reste en réserve ? Plus rien, au final. Donc, ici, il va peut-être falloir qu'on ramène des renforts là, là. Ça, ça va se céder bientôt. On va pouvoir descendre eux. Il faut qu'on leur fasse faire le tour. Ah, putain, ils ont cramé la porte ! Les cons. Ils n'avaient pas vu ça comme ça. Pointez-vous, les gars. Pareil, vous vous descendez. Protégez la porte. Les frondeurs, ils vont se barrer ici. S'ils veulent bien. Voilà. Vous, vous posez là. Ici, c'est pareil. Vous pointez. Vous, vous avez plus de... On va essayer de les noyer un petit peu sous le nombre. Ok, donc la porte brûle, mais elle n'est pas encore complètement détruite. Ça va. Oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'était un vrai général que j'avais et pas du tout une unité de... de corps à corps, enfin, de unité de général lambda de garnison. Allez. Mettez-moi la pression sur ces cons, là. Là, ils n'ont plus de munitions, de façon. Il leur reste quelques caillasses, mais ça va être assez vite fait. Donc en fait, eux, ils balancent de la... Voilà, voilà, ils balancent des torches sur mes portes, c'est con. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on protège un petit peu l'extérieur. Même si la priorité, c'est de faire tomber ça. On va envoyer les frondeurs un peu au casse-pipin, ils sont là pour ça. Là, je ne sais pas pourquoi ils reculent. Quel intérêt. Comme s'ils voulaient éviter temporairement le combat. Ah, ici, on est beaucoup trop, malheureusement, d'un seul côté. Les frondeurs, ils arrivent à mettre une petite pression, mais ce n'est pas non plus ouf, quoi. Il reste des javeliniers ici, des lancers miliciens. Les oplides sont en train de céder sous le nombre. Ce qui est bien sûr très, très intéressant. Voilà, ça commence à céder un petit peu dans le fourmillement de nombre de personnes. On a des gens ici, même si ce n'est pas des lanciers, pour tenir la ligne. Quand les portes vont tomber. Parce que je pense que maintenant, soit il va, de toute façon, soit il faut qu'ils descendent de ses chevaux, soit qu'il faut qu'ils fassent tomber les portes. Donc, il n'y a pas le choix. Par contre, ils reprennent du moral quand leur... Quand leur cavalerie revient. C'est normal, parce que le général se rapproche. Allez, battez-vous, frondeur. Faites-moi de tomber, ces enfoirés. Voilà. Donc là, on va pouvoir les tailler en pièces pendant qu'ils essaient de retrouver leurs échelles. C'est nickel. Non, mais restez là, restez là. Essayez de me les faire tomber, c'est con. Voilà, gros fourmillement de troupes de partout, là. Alors, malheureusement, on a tout, on nous tire dessus, mais bon, c'est pas grave. Donc, on a des gens qui s'enfuient. La porte, ça en est où ? Ah, dur à faire tomber la porte, quand même. 79% de dégâts de feu. Ça commence à s'enfuir un peu de partout. C'est con, parce que ce serait bien de pouvoir sortir pour les tailler en pièces avec notre cavalerie, mais malheureusement, pour l'instant, c'est encore un peu risqué, parce que c'est quand même de l'EPS. Nous, on a de la cavalerie, oh, quoi que. C'est de la cavalerie légère, de la cavalerie de mêlée, quoi. Ils devraient pas tarder à céder, je pense. Voilà, ils restent plus qu'eux. Ils vont s'approcher pour balancer quelques torches, et on va leur mettre une tatane. Dommage, là, ça continue de grouiller, parce que je pense qu'il doit y avoir des petits ennemis paumés à droite à gauche, qu'on va capturer. Et ici, nos tours de siège, enfin, nos tours devraient faire le taf. Il y a quoi qui s'enfuit, là-bas ? Ça, c'est de la cave. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a réussi à s'enfuir, au final. À part, quelques petits hoplits à droite à gauche, là. Ils sont plus que 13. Ça, c'est la cavalerie. J'ai l'impression qu'on les a bien bien taillés en pièces, quand même. Il ne reste pas grand-chose à éventuellement poursuivre. Eux vont sûrement se reformer, je pense, une fois qu'ils seront assez loin. Voilà, ils se reforment. Ce qui m'arrange, s'ils se rapprochent, on leur tire dessus. Ah, ça y est, la porte est en flamme, donc du coup, elle va s'ouvrir. Il va être temps de descendre, les gars. Donc là, ils vont charger. Aller, en avant. Massacre. Donc là, on va normalement le défoncer. Sans trop trop de problèmes. Et puis, tout ce qui restera, après, ça serait poursuivre, mais ils sont trop loin. Ils sont enfuis. Il ne reste plus qu'eux à faire tomber. Et voilà. Alors, victoire de justesse, pour le coup, bon. Bon, certes, on a des unités qui ont bien souffert, mais de justesse, c'est peut-être un petit peu un grand mot. Il faudra penser à garder eux en bas des murs pour la prochaine fois. C'est vrai que j'avais oublié le détail de la mise à feu des portes, même si ça a pris beaucoup de temps. Ça reste une possibilité stratégique. Donc, il leur reste 200 en péons, majoritairement de la cavalerie. Quasiment tout ce qui est monté sur les murs s'est fait défoncer. Allez, on les réduit en esclavage. Et du coup, ils sont tout à fait à portée de notre petite armée par là-bas. Ce qui est très très bon. C'est qui veut une paix, elle écroque ton nom, mais lâchez-moi avec votre paix. C'est cool parce qu'on les a usés alors qu'on n'a toujours pas été sur leur territoire, mais... Tant qu'on n'a pas d'attaque de l'autre côté, nos adversaires, ils sont là, donc il faut y aller. Non, mais regardez-moi cette orgie d'agent, là. Un capitaine cartaginois. Un viso militaire en provenance de Carthage, ça meurt à l'un de vos ports. Le capitaine prétend un partenaire à l'effort de plus large envoyé pour patrouiller votre littoral et les rendre plus sûr. Ouais, 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 pas de soucis. Ah, et on a des mecs qui sont venus de Syracuse. Et on a terminé la poterie étrusque. On a un niveau, on a un mec qui a été découvert, c'est pas grave. On a recruté des troupes. On a de l'entourage qui s'agrandit. Ok. Ah, on a quelqu'un qui a essayé de nous recruter, c'est ouf. C'est ici, d'accord. Alors c'est vrai qu'on pourrait prendre plus d'espions, également. Ça pourrait être intéressant. Hop là, il est ici, notre bateau. Donc il se rapproche, donc je pense que là, ça va être Carthage. Je devrais peut-être plutôt essayer de devenir ami avec Carthage, parce qu'on a quand même apparemment beaucoup d'événements liés à Carthage. Alors c'était quoi l'autre truc qu'il fallait qu'on fasse ? L'hôpital de guerrier, non ? Il faut que je regarde, je ne sais plus où c'était. Ah si, c'était ça. L'avantage de l'esclavage. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. On va se lancer là-dedans. Ah, et l'atelier de bronze, il fallait aussi. Qu'est-ce qui nous permet de faire l'atelier de bronze ? Ben on l'a déjà, hein ? Alors, on va regarder. Rechercher le bâtiment suivant, atelier de bronze. Alors, il nous en faut un qui a, voilà, c'est ça. Atelier de bronzier, boîte chauffe et construction. Ah, c'est ce truc-là. On va le faire vite fait, c'est plus rentable et c'est plus rapide. Ok, alors du coup. Ici, on a une armée en état. Ici, on a une armée moyennement en état. Ici, on peut faire ce truc, ça y est. On avait dit qu'on faisait ça. Voilà, on avait dit qu'on n'avait pas d'agriculture, donc on faisait ça. Là, on pourrait améliorer ça, mais ce n'est pas trop le thème. Ici, on est déjà bien reconstitué, donc je pense qu'on va... Quoi que non, on n'a toujours pas de garnison ici. Non, on n'a toujours pas de garnison. Donc on va plutôt utiliser cette armée-là, qui va se faire un plaisir d'aller taper là-dessus. Du coup, il se replie. Du coup, on va pouvoir prendre Sipius. Ah, mais non, si je fais ça... Ah, non, si je fais ça, je crois que je vais gagner l'objectif. Ouais, bon, c'est pas grave. Il faut qu'on avance. Donc, c'est parti. Et on va donc l'occuper. Et je crois que du coup... Voilà, on va faire ça. Donc on n'aura réussi aucun des objectifs bonus, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. On a quand même bien avancé. Alors, direct. Ici, on convertit... Là, on convertit le port. Ça, c'est quoi ? Gymnase. Plus de richesse provenant de l'industrie. Oui, et là, de la bouffe. Beauf. Non, il nous faudrait un temple ici. On s'en fout de la bouffe. On a largement de quoi bouffer. Ici, d'ailleurs, on va complètement... Construire une enceinte sacrée. Alors ici, parfait. On va pouvoir fusionner ces deux mecs-là. Hop. Donc on a pas mal de niveaux à droite à gauche. Ici, on va rester dans le coin. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin de sortir. Il faudra qu'on aille gérer ces armées-là. Mais c'est pas tout de suite. Alors ici, par contre, il faudra absolument qu'on monte de niveau pour avoir plus dents de public. Donc là, on passe à deux dents de public par tour. Et là, on passerait à huit. Oui, on a une quête dents de public si on fait ça. Ouais, c'est quand même très intéressant. Très, très intéressant. Ici, on a également des possibilités d'améliorer. Là aussi. On va améliorer notre capitale tout de suite. Parce que c'est quand même classe d'améliorer un peu la capitale. Ok, c'est pas si mal. Ici, on a encore le temps avant que ça parte en sucette. Et avec ce qui nous reste, on va faire du blé. Non, on va peut-être pas faire du blé. Avec ce qui nous reste, on va se lancer dans une petite campagne de butage de gens. Alors, qui c'est qui a été découverte ? Non, ils sont tous les deux invisibles. Donc là, on va voler. Ah, on peut pas la voler avec lui. Donc là, on va aller feinter ce mec. Avant qu'il aille foutre un peu plus la merde. Ah, on a été blessé. Ah, c'est bien triste. Tant pis. On va essayer de voler ici. Voilà, on se fait de l'argent. Et derrière, maintenant qu'elle est affaiblie, on va essayer de la tuer. Parfait. Et du coup, on s'est refait plein de sous. Ce qui est nickel. Et donc du coup, avec ces sous, on va peut-être pouvoir se recruter des agents. Est-ce qu'on a des bâtiments qui font que ça coûterait moins cher ? Là, c'était 871. Là, c'est 871. Ici, c'est aussi 871. Donc on en a besoin plutôt dans le coin. Donc on va aller recruter dans le coin. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est un peu pourri, ça. Plus un agent, après une reconnaissance réussie. Plus 10 portes de déplacement, plus 10 de champs de vision. Plus 10 d'ordre public dans la province locale. On va prendre elle. Et on va également recruter un champion. Alors, plus de richesse provenant des aventures, non. Plus d'expérience, non. Plus 10 de richesse, ouais, bon, c'est pas ouf. On va prendre lui. Voilà. Donc ils sont déjà niveau 3, nos agents, c'est plutôt pas mal. Ici, on va prendre. On a une sorcière. Ouais, voilà. Comme ça, il va pouvoir prendre le temps de s'entraîner. On va en faire un pyromane de ce monsieur. Et on en verra un petit peu faire chier les tarasses. Là, par contre, on est toujours niveau 1. On peut prendre de l'autorité ou de la ruse. On peut prendre de la ruse. Bien, on est pas mal. Ici, on serait pas aussi mal en ordre publique. J'aimerais bien envoyer une armée au nord. Mais puisqu'on peut pas, on va recruter. Alors, ici, ouais, il faut carrément de la meilleure qualité. On va prendre un mec comme ça. Et un lancier. Allez, on est pas mal. Ah merde, il se passe plein de trucs. Ah oui, je crois que j'ai pas bougé la galère. On va tout de suite bouger la galère. J'ai bougé la galère déjà. Alors, ici, on a un niveau. Général qui a un niveau. Alors, il peut utiliser encourager, ralliement, plus de morale. C'est pas mal. Ou alors, capacité à se préparer. Ouais, c'est bien ça pour encaisser les coups. Et on a un niveau, ici, aussi. Alors, navigateur non tacticien. Oui. Cette armée va tranquillement avancer vers l'ennemi, je pense. Eh, mais toi, tu peux peut-être faire des trucs. Bon, t'as peut-être plus de sous, là. Si, il peut, il peut faire des trucs. Il peut essayer d'assassiner. Ou démoraliser l'armée. On essaie de démoraliser l'armée. Parfait. Et du coup, c'est bien des peltastes, le général. Je sais pas trop pourquoi c'était les IPS qui étaient considérés comme général. C'est bizarre. Alors, héros de guerre. Non. Terrifiant. Oui. Plus de zèle, pour mieux démoraliser. Voilà. Ah, on peut mettre un édit. On va y arriver. Ici, qu'est-ce qu'il nous faudrait recruter directement des mercenaires. Plus dans le public, on s'en fout un peu. Plus d'impôts. Plus de croissance, ça pourrait toujours être intéressant. On a quand même bien développé, cette province. On va mettre plus d'impôts, ici. On va faire un petit tour, d'ailleurs, des provinces, parce que je sais plus du tout ce que j'ai foutu comédie. Donc ici, on a de l'ordre public. Oui, logique. Ici, on a quoi ? De l'ordre public. C'est peut-être plus très très utile. Il faudrait qu'on développe, là, par contre. On va prendre de la croissance. Ici, on n'a pas la province. Ici, on a la province. On a 15% de recrutement des unités et du développement. On n'est pas si mal en développement. On va prendre des impôts. Et c'est parti. En avant. Donc là, le terrasse va commencer à douiller, normalement. Ce qui était le putain. On va aller terminer ses armées, je pense. Il va essayer d'aller faire chier mes mecs tout neufs. Oh ! Belle contre-attaque. Bien joué, mec. Excellent. Très 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 bon. Là, il a esquivé. Parfait. Ah, il y a un espion, là, qui a fait des trucs. Et on l'a vu, du coup. J'ai l'impression qu'il s'est raté, aussi. C'est parfait. Nouvel objectif. Alors, contrôler totalement cette province. Ok. On n'a pas gagné tant de thunes que ça, malheureusement. Mais bon. Mission accomplie. Ah non, on avait un dignitaire en récompense. Ok, en tant pour moi, on n'avait pas d'argent. On n'a terminé aucun objectif bonus. Alors, ok. Donc, la dernière fois, on les avait demandé de prêter serment. Donc, on a des troupes courageuses. Plus 5 de morale pour toutes les unités. Et plus une capacité de recrutement dans toutes les provinces. Ok, très bien. Et on a donc débloqué un dignitaire qui est où ? Qui est là. Et bien, écoute, tu vas commencer à venir par ici. Parce que, visiblement, c'est la région qui va nous faire chier. Alors, on a terminé des trucs. On a une tentative d'assassinat. On a eu un trait. Oh. Pas mal. Alors, on a fait plein d'édits. Normal. On a une populace soucieuse ou ça ? Ici. Oui, mais ça va se stabiliser tranquillement. Donc ici, on va se diriger vers ces gens. Et je pense qu'on va tranquillement commencer à sortir de... D'ici pour aller s'en occuper. Ici, maintenant qu'on a plus l'édit. Ah, maintenant qu'on a plus l'édit, ça gueule un peu. Il va falloir qu'on s'occupe de ça. Mais on s'occupera de ça lors du prochain épisode. Parce qu'il a déjà largement assez duré. Et j'espère en tout cas que ça vous aura plu tranquillement. Là, la conquête avance. Il va falloir maintenant qu'on tourne notre regard là, je pense. Pour en terminer avec toute cette partie-là de l'Italie. On va envoyer des forces par là. Parce qu'il est grand temps. Et dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.